Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours, chers amis, en ce samedi 3 octobre 2020, 9h21 heure du Québec, pendant qu'il y a un petit groupe sur YouTube d'adolescents, adultes qui s'amusent à raconter n'importe quoi, il y a du monde qui fait un travail sérieux et qui essaye de renseigner les gens sur ce qui se passe vraiment. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et maintenant, on va aller faire un tour, chers amis, dans un article qui est vraiment important et qui nous démontre que les femmes sont encore plus touchées et ont un impact encore plus grand dans cette crise économique, cette crise de chômage. Plus de 860 000 femmes aux États-Unis ont abandonné la population active de gens qui cherchaient un emploi. Presque un million de femmes. Alors que l'économie tente lentement de se redresser pendant la pandémie de coronavirus, de nouvelles données montrent que les femmes sont toujours touchées de manière disproportionnée par la crise actuelle. Entre août et septembre, près de 1,1 million de travailleurs âgés de 20 ans et plus ont abandonné la population active, ce qui signifie qu'ils ne travaillent plus ou ne cherchent plus d'emploi. Parmi ces travailleurs, 865 000 étaient des femmes. Un nombre quatre fois plus élevé que les 216 000 hommes qui ont également quitté le marché du travail, selon une analyse du National Women's Law Center. « C'est l'impact dévastateur de l'effondrement continu de l'infrastructure de soins de santé ou de notre nation face à la COVID-19 », a déclaré Emily Martin, vice-présidente de l'éducation et de la justice au travail à la NWLC. Elle a raconté ça à CNBC News. « Make it ! » Alors que les familles de tout le pays ont du mal à trouver comment conserver leur emploi, tout en assurant que leurs enfants sont pris en charge, en sécurité et apprennent tous les jours, ce sont les femmes qui sont mises au chômage. Alors que toutes les femmes ressentent sans aucun doute le poids de la pandémie d'aujourd'hui, Martin ajoute que les femmes noires et les latinos enregistrent toujours le taux de chômage le plus élevé, démontrant la manière dont COVID-19 aggrave les inégalités déjà aiguës dans notre économie. Les femmes noires et latines ont toutes deux enregistré des taux de chômage à deux chiffres en septembre, à 11,1 et 11 % respectivement, selon les données de la fameuse NWLC. C'est comparé aux hommes blancs ayant un taux de chômage de 6,5 et aux femmes blanches ayant un taux de chômage de 6,9. Shelley Sandberg, directrice des opérations de Facebook et fondatrice de Lean In, convient que la crise actuelle de la prestation de soins en Amérique a beaucoup à voir avec le nombre élevé de femmes qui quittent le marché du travail. En fait, dans le rapport annuel de Women in the Workplace de Lean In et McKinsey & Company, publié plus tôt cette semaine, les chercheurs ont constaté que pour la première fois depuis six ans que le rapport a été publié, les femmes quittent le marché du travail à un taux plus élevé que les hommes. Aujourd'hui, selon les données de McKinsey & Company et de Lean In, les mères sont trois fois plus susceptibles que les pères d'être responsables de la majorité des tâches ménagères et des soins aux enfants pendant la COVID-19. Les mères sont également deux fois plus susceptibles que les pères de craindre que leur rendement au travail soit jugé négativement à raison de leurs responsabilités en matière de soins pendant la pandémie. En conséquence, de nombreuses mères qui travaillent se sentent épuisées par les exigences croissantes du travail et de la maison. Sandberg explique à CNBC Make It qu'avant même la pandémie, les mères travaillaient déjà un double quart, ce qui signifie que de nombreuses mères qui travaillaient terminaient leurs journées de travail et rentraient ensuite à la maison pour faire plus de travaux ménagers et la garde des enfants. Maintenant, avec le coronavirus, vous avez un double-double quart de travail, dit-elle. Vous savez, les mères consacrent 20 heures de plus par semaine aux travaux ménagers et la garde d'enfants pendant le coronavirus que les pères. 20 heures de plus par semaine, c'est la moitié d'un emploi à temps plein. Autre la crise de la prestation de soins qui touche les femmes et le lieu de travail, les données de la NWLC montrent également que les industries qui subissent le plus de pertes d'emploi aujourd'hui sont celles dans lesquelles les femmes sont sur-représentées. Le mois dernier, par exemple, l'économie a perdu un filet de 182 000 emplois dans les administrations publiques et locales. Bien qu'il n'y ait pas de ventilation par sexe de ces pertes d'emploi, les données de la NWLC montrent que 60 % des fonctionnaires des États et des collectivités locales sont des femmes. Ces services sont des services essentiels qui aident à soutenir les femmes et leurs familles, a déclaré Martin. En juillet, en ce qui concerne les rôles d'enseignants, d'agents de santé publique et de travailleurs sociaux qui relèvent des emplois de l'État et du gouvernement local, une réponse politique importante à l'heure actuelle consiste donc à faire en sorte que ces travailleurs du secteur public puissent continuer à travailler et fournir des services qui nous permettent à tous d'être en bonne santé, qui permettent aux enfants d'aller à l'école et qui permettent aux parents d'avoir le soutien dont ils ont besoin pour aller, pour voir, pour pouvoir aller travailler. Donc, vraiment, on se rend compte que c'est les femmes, encore une fois, qui sont le plus touchées et il y en a 860 000 qui sont sorties de la population active en septembre. Vraiment, wow, c'est pas fini. C'est ça qui se passe dans le vrai monde, nos petits adolescents. C'est ça. C'est ça.